Il n'est pas avoir peur ! Bonsoir à tous, vous êtes sur Jopotique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de ce qui doit remplacer les médias subventionnés. On va parler aussi de cet état profond. Personne n'en parle. Pourquoi personne n'en parle ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi ces médias subventionnés ont-ils peur ? Voilà, le dernier livre, l'état profond français, c'est la dernière enquête de Claude Janvier. Je suis très content, on l'a ici en exclusivité. Ça me fait vraiment très plaisir. Salut cher Claude, comment ça va ? Très bien, merci Mike de m'inviter. C'est très sympa. C'est normal, surtout que, il faut se te dire, ce livre est une bombe. Écoute, franchement, je pense que oui. On va se faire des amis encore, je le sens. Je le sens, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens et je ne suis pas enrhumé. Qu'est-ce qui fait que tu as souhaité, parce que le livre d'avant, c'était Les Démasqués, on parlait plutôt de ce qui était le marionnettisme du Nouveau Mondial. Et là, pourquoi l'état profond français ? Il y a trois, quatre mois en arrière, mon ami François Lagarde, qui est co-auteur de ce livre, il m'appelle, il m'y écoute. Ça serait bien qu'on sorte un livre sur l'état profond français. Bon, je lui ai dit, écoute, moi, pas de souci. Oui, mais ce qui serait intéressant, c'est de le sortir avant les élections européennes. J'ai dit, il y a trois mois, tu es complètement fou. Et il me dit, écoute, j'ai des informations, tu en as aussi. Si on se met à l'ouvrage, on le fait. Alors, on a relevé le défi. On avait la tête dans le guidon quand même, comme on dit, depuis trois, quatre mois. On n'a pas beaucoup touché terre. J'ai appelé mon éditeur. Il a accepté de bousculer son agenda. Il m'a dit, allez, oui, d'accord, je le prends. Et donc, du coup, voilà, et nous l'avons. Et il va sortir officiellement le 15 mai. Donc, le 15 mai, il sort mercredi, Kédition, l'éditeur qui prend toujours des risques, comme on suera pour le coup. Absolument, absolument. C'est un ami en plus. En plus, j'ai été lui rendre visite à mon ami Hichem, là, et à son épouse Laila, puisqu'ils sont basés à Tunis. Et il y a eu la foire gigantesque du livre à Tunis. Et du coup, je suis allé les voir. Et on a travaillé ensemble sur un stand, sur leur stand. Et c'était absolument magnifique. J'ai rencontré tout un tas de gens en Tunisie. Ils parlent un français excellemment correct. Et en plus, ils ont été très friands, effectivement, des démasqués. Et aussi de ce livre, puisque l'état profond français, ça les a beaucoup interpellés. L'état profond français, il y a Bercy, pour le coup. Donc, peu de monde parle. Mais Bercy, il faut se le dire, c'est toute l'élite qu'il y a derrière, qui sont cachées. Il faut se le dire aussi. Des inspecteurs généraux des finances, tous les gars de l'ENA, des polytechniciens et tout, qui viennent puler dans le trésor public. Bercy, c'est le cœur de la matrice. Oui, c'est le centre névralgique du pouvoir. D'ailleurs, de toute façon, si on prend le bâtiment en lui-même, il y a quand même une piste d'hélicoptère pour qu'un hélicoptère se pose sur le toit, ce qui n'est quand même pas banal. Il y a un port privé aussi sur la scène, il faut le savoir. Et dans la salle d'attente, quand vous attendez à Bercy pour avoir l'attente d'un rendez-vous, en guise de décoration, il y a un coffre-fort. Je le sais, parce qu'un jour, je me suis trouvé dans cette salle d'attente. Et il y a un coffre-fort. Et je me suis dit quand même, ah, ce n'est pas anodin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bercy, oui, effectivement, ce ministère de l'économie et des finances est le cœur du pouvoir français. Et c'est, en tant que ministère de l'économie et des finances, intéresse beaucoup, bien entendu, les puissances étrangères. Et notamment, les Américains, au niveau, s'implanter, effectivement, en France, afin de mieux continuer à piller toute notre économie et notre industrie. Alors, c'est vrai que c'est un circuit très fermé, Bercy. C'est rare, d'ailleurs, qu'un ministre passe de Bercy à un autre ministère, en général. Mais il y a une exception, pour Gabriel Attal, par exemple, qui a fait son séjour à Bercy et qui s'est retrouvé Premier ministre. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aussi, puisqu'il était ministre de l'économie et des finances sous Hollande. Et qu'il a été propulsé, après, par tout un tas de réseaux français, mais ça, je pense qu'on va y venir, au poste de la présidence, qu'il occupe, d'ailleurs, à notre grand regret, depuis 2017. Et comble de... effrayant, d'ailleurs, je dirais. J'allais dire comble de l'horreur, mais oui, c'est presque ça. Il a été réélu contre toute attente en 2022. Et là, franchement, je me suis demandé comment ça pouvait être possible. Parce que Bercy... Bon, il y a le ministre de l'économie et des finances, mais il y a l'autre ministre qui, lui aussi, pour le coup, est excessivement important et qui, souvent, est un peu indépendant du ministre de l'économie et des finances. C'est le ministre du budget. Oui, absolument. Oui, oui, absolument. Et lui, il a la main mise sur les contrôles fiscaux. C'est pas mal d'autres choses comme ça. Oui, et puis tout tourne... De toute façon, l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Donc, si l'économie de la France était quand même assez florissante, là, elle est en chute libre, mais donc, ça attire les convoitises. Et effectivement, il y a donc une collusion entre le privé, et ça, je pense qu'on va y venir aussi, entre des gens qui sont hauts fonctionnaires d'État, donc dans le domaine public, qui, tout d'un coup, passent dans le domaine privé et vice-versa. On appelle ça du pantouflage, d'ailleurs, quand un haut fonctionnaire d'État passe du public dans le privé. Et quand quelqu'un passe du privé dans le public, on appelle ça du rétro-pantouflage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on garde les pantoufles, et puis on s'assure quand même un bon matelas, je dirais, d'argent. C'est quand même assez pratique. Alors, on va parler de cet excellentissime livre que j'ai lu en une traite, vraiment. Bon, lisez-le, achetez-le chez Kédition. Mais avant ça, on va présenter les gens qui sont autour de la table. Alors, on a notre ami Laurence Tudair, comédien et poète aussi. Un peu poète. Je suis porte-parole, en fait. Je suis un porte-parole, pas politique, mais de La Fontaine, le côté animal de l'homme. En fait, il faut voir les fables avec une lecture animale sauvage. Et des fables très actuelles. C'est ça qui est surprenant. C'est ça. Parce qu'il y aura toujours des loups, il y aura toujours des agneaux, il y aura toujours des hirondelles. Voilà. Et on se reconnaît dans ces fables absolument magnifiques. Alors, je suis très content de vous avoir. En plus, je suis très content d'avoir des artistes, des comédiens. Je trouve que ça porte une touche. Et puis, vous savez, j'ai été, dans ma jeunesse, au lycée La Fontaine. Collège-lycée La Fontaine. Donc, voilà. C'est un signe. Voilà, de la Porte d'Auteuil. Voilà. J'ai passé toute ma scolarité là-bas. Et donc, du coup, j'ai mangé beaucoup de La Fontaine. Alors, à l'époque, je n'étais pas très heureux de le faire. Mais aujourd'hui, avec l'auto, je me dis quand même... Il y a une lecture pour enfants et une lecture pour adultes. C'est comme l'Évangile. C'est pareil. Voilà. D'ailleurs, on faisait pendant 350 ans que la France rumine l'Évangile et La Fontaine. Et ça a passé les régimes. Et aujourd'hui, dans une période de changement, on revient à La Fontaine par notre cher roi, Macron. C'est vrai. Merci à vous, cher Laurent Studer. À ne pas confondre avec Sylvain Studer. Ce n'est pas la même famille. Que je salue, d'ailleurs. Bon. Alors, nous avons un troisième larron. Bon. Il est en retard. Parce que, bon, vous savez bien, les routes Hidalgo rendent les gens en retard. C'est comme ça. Les pistes cyclables, qu'il n'y a pas loin, là, à côté. Mais bon. Sinon, nous avons Philippe Perlin, économiste, spécialiste du Bitcoin. Je n'arrête pas de montrer ça, Bitcoin. Je voudrais montrer autre chose. Je montre la revue, la revue Géopathique Profonde. Tiens, montrez la revue Géopathique Profonde. J'écris tous les mois. Qu'est-ce que tu as écrit ce mois-ci, tiens ? Alors, c'est celui qui vient de sortir. Oui, c'est celui-là. Alors, là, je parle de... C'est... Oui, c'est ça. Alors, je parle de régime alimentaire. Ah ! Parce que je fais des conseils financiers. d'habitude. Mais là, je parle de l'alimentation cétogène. Ah ! C'est ça que tu étais content de voir Casasnovas ? Voilà, voilà. Donc, voilà. Oui, j'aurais aimé pouvoir échanger sur ce sujet-là. Donc, c'est les conseils. Comment avoir la ligne ? Ah ! J'ai posé la question, tiens, Casasnovas. Oui ? Sur cétogène. Je ne sais pas. T'as regardé ou quoi ? Pas toute l'émission, non. En tout cas, il m'a envoyé un texte en me disant « Oui, parle-lui du régime cétogène. » Je l'ai fait. Là, maintenant, il dit « Oh, je ne suis pas regardé ». Mais bravo. Mais bravo. Bon. Donc, comment avoir la ligne cet été sur la plage ? Ah ! Comment être beau, avoir des abdos. Et pourquoi ce régime et... Et draguer des filles. Pourquoi cette alimentation est aussi mise sur le côté par Big Pharma aussi ? Ah, très bien. Et par le lobby agroalimentaire. Et tout à l'heure, édito ? Édito sur quoi ? Édito sur Choose France. Choose France. Choose France. Choisissez la France en anglais, qui se passe aujourd'hui même à Versailles, où Macron reçoit des grands chefs d'entreprise. Donc, je vais voir. Est-ce que c'est une réussite ou pas ? On va en parler tout à l'heure. C'est la façon qu'on va poser. Merci beaucoup, cher Philippe Perlin. Dis-moi, cher Claude, Macron, qu'est-ce qu'il est en fait ? Parce que souvent, certains disent qu'il est une marionnette. D'autres disent qu'en fait, quand il est indépendant des pressions, des lobbies, il vient de l'inspection des finances. Qu'est-ce qu'il est, Macron ? Comment on le définit, M. Macron ? Il a déjà fait, il a été membre du Global Young Leaders, créé en 2004 quand même par Klaus Schwab. Ce n'est pas anodin. Quand on prend la liste des gens qui sont passés par les Global Young Leaders, il y a quasiment tout le gratin politique français et ailleurs, d'ailleurs, qui passe dans les mains du Global Young Leaders. Et d'ailleurs, il y a quelques noms comme ça. Marlène Schiappa est passée par les Global Young Leaders. Zuckerberg est passée par les Global Young Leaders. Emmanuel Macron, etc. Donc déjà, ils sont formatés. Ils sont formatés parce que c'est vraiment une école de formatage. Il faut le savoir, c'est vraiment, c'est très carré. Il faut aller dans cette direction et vous ne pourrez pas aller dans d'autres directions, de toute façon. Et attention, pour y rentrer, ce n'est pas si simple que ça. Il faut montrer pas de blanche et voilà. Donc déjà, Emmanuel Macron est passé par là. Mais quand on regarde, tous les politiciens, et Gabriel Attal aussi d'ailleurs, sont passés par les Global Young Leaders. En fait, depuis les années 2000, il y a eu vraiment un tournant en France au niveau du formatage et de, je dirais, de la programmation de la politique française. Ça a été vraiment le passage à l'euro à déboucher sur vraiment un État profond qui se renforce et qui se renforce. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emmanuel Macron a fait le ménage ensuite. Il a fait le ménage au sein de la haute administration, c'est-à-dire qu'il a remplacé tous les gens... L'ancienne génération. L'ancienne génération, voilà, on va être sympa, on va les appeler comme ça. Et il les a remplacés par des jeunes loups ou des jeunes loups vaudants longues. C'est si vrai qu'en 2013, il y a eu une agence qui s'est créée et c'est l'agence Steel & Holt, ça a été créé et créé par... Qu'est-ce que c'est Steel & Holt ? C'est une agence, une création, c'est une agence de communication. Ça a été créé par Sylvain Faure. Et là, je regarde un peu mes notes parce que c'est assez intéressant, je n'ai pas encore tout dans la tête, mais ce qui est intéressant, c'est que cette agence s'est occupée personnellement de la propulsion d'Emmanuel Macron. Donc, ils ont façonné l'image politique d'Emmanuel Macron. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis... J'ai regardé un peu qui il y avait dans cette agence. Et il y a une dénommée, par exemple, Laura, alors que je n'écorche pas son nom, ce genre de ça, Laura Barkaz, une directrice associée qui doit avoir dans les 30-35 ans. Elle a un portefeuille de clients où figurent des géants tels que Edmond de Rothschild, BlackRock, Fidelity, Carlyle, le fonds souverain privé de la CIA, etc. Et elle s'est illustrée, notamment au niveau de son implication dans des campagnes, je dirais, actionnariales activistes, dans des démarches sur des fonds de hedge fund, etc. Et elle a été... Vraiment, elle a fait des campagnes sur Danone. Enfin, elle s'est multicarte. Et en fait, elle a joué un rôle prépondérant au niveau des grosses superstructures financières et industrielles. Voilà, ça, c'est cette agence qui a lancé, qui s'est occupée de la campagne publicitaire d'Emmanuel Macron. Et là, je parle de cette création, c'est en 2013. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est... En fait, l'État profond français, c'est un microcosme, en fait. C'est un microcosme, pardon, où tous, c'est interactif. C'est-à-dire, ils se passent les postes, ils se les repassent et ils se les re-repassent. Et d'ailleurs, je n'avais jamais compris comment on pouvait être à la fois un jour secrétaire général de l'Élysée et le lendemain, se retrouver président du Club du siècle, par exemple. Et il y a un exemple qu'on a cité dans notre livre. D'un monsieur qui s'appelle Renaud Denoy de Saint-Marc, donc une famille aristocratique. Ce monsieur, c'est incroyable parce que je l'ai devant moi dans mes notes, parce que je n'ai même pas pu retenir tous les postes qu'il a eus, tellement il y en a. Mais il a exercé en tant que secrétaire général du gouvernement de mars 86 à mai 95. Il a occupé donc une position importante dans le paysage institutionnel français. Il a été membre du comité de l'énergie atomique et administrateur de l'École nationale d'administration de l'ENA. Dès 86, il a également assuré les rôles d'administrateur, puis de vice-président de la Fondation nationale des sciences politiques de 91 à 2006. Il a été ensuite, et parallèlement, il a été vice-président de l'Office national de la chasse à partir de 87. Il a été impliqué, il a eu la vice-présidence de l'Association française de droits constitutionnels entre 86 et 2008, de l'Association française de sciences politiques de 88 à 2009, de la société de législation comparée de 88 à 2007. Il a été, c'est incroyable, il a été poste en poste de vice-président de l'Association internationale de sciences politiques de 94 à 2006. Il a été aussi au Conseil d'État, il a assumé le rôle de vice-président d'avril 95 à octobre 2006 au Conseil d'État. Il a été président de l'Institut français des sciences administratives. Il a été membre du Conseil constitutionnel de 2007 à 2016. Et il a été, il a présidé le fameux club secret discret français du siècle de 2005 à 2007. Donc voilà, on a un personnage certainement avec un énorme bagage intellectuel, certes, un monsieur qui est certainement très intelligent, mais qui a occupé une multitude de postes. Et moi, nous, avec François Lagarde, on s'interroge comment une personne peut-il occuper une multitude de postes et être compétent en tout. Ça c'est pas possible. Et à droite comme à gauche. Ah bah à droite comme à gauche. Parce qu'en plus, souvent, en tout cas dans ces années-là, quand la gauche passe, le gars de droite se fait virer et vice-versa, alors que ce monsieur a traversé les époques droite-gauche confondue en ayant toujours les postes à responsabilité. C'est ça. Et c'est le cas de la haute administration française. Donc quand on parle de l'État profond français, on parle effectivement d'une haute fonction des hauts fonctionnaires d'État, De la haute fonction publique, qui sont indéboulonnables. Sauf qu'Emmanuel Macron s'est dit, ah oui, à un moment donné, bon, tous ceux de la génération d'avant, je vais petit à petit les remplacer. Et c'est comme ça qu'il met à sa place, à leur place, pardon, des jeunes loups et des jeunes loups dans l'ongue. C'est comme ça aussi qu'il a réformé totalement et qu'il a éteint le corps diplomatique. En fait, le seul bastion qui nous restait en France de fonctionnaire d'État indépendant, c'était le corps diplomatique. Il a donné un ultimatum au corps diplomatique, effectivement, en 2023, de mémoire. Il a dit, voilà, ou vous rejoignez le pot commun des hauts fonctionnaires, ou alors c'est terminé pour vous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de corps diplomatique indépendant et nous n'avons plus aucune administration indépendante. Tout est géré vraiment et cadenassé, je dirais, par Emmanuel Macron et son gouvernement. Quelle est la différence entre l'État profond français et l'État profond américain ? Ben, il n'y en a pas. En réalité, ça fonctionne... Eux aussi, il y a une administration ? Ah ben oui. De toute façon, ça fonctionne à peu près sur les mêmes bases. C'est du pantouflage et du rétro-pantouflage. C'est les finances, c'est le complexe militaro-industriel. Ce qu'il faut savoir quand même, il y a une statistique intéressante qui m'a fait un peu mal, parce que quand même, en tant que Français, je me suis quand même posé la question. En 2024, la France, on a le triste record d'être passé deuxième derrière les États-Unis au niveau de vente des armes, quand même, dans le monde, il faut le savoir. Et il y a un autre record, alors celui-là, on s'en serait bien passé. Mais on est quand même juste derrière les États-Unis aussi. On détient le record de consultations sur les sites pédophiles. Oui, ça va. 2024. Ça, c'est dans notre livre aussi. Consultation et production. Eh oui. Donc, ceci explique cela, parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais la France ne va pas bien et elle va de moins en moins bien. Mais ceci explique cela. On est dans un pays qui vend le plus d'armes derrière les États-Unis, et nous sommes dans un pays où il y a le plus de consultations de sites pédophiles. Donc, je ne vois pas comment ce pays pourrait bien fonctionner, puisque c'est cadenassé et c'est de plus en plus perverti et dépravé. C'est lié les deux ? Oui, je pense, oui. Enfin, les deux. Tu parles des armes, mais de... Non, non, de l'État profond et justement de la pédocrimérité. Ah bah, lié, en tout cas, il y a une part active. Maintenant, il y a effectivement, dans l'État profond français, il y a des gens qui s'adonnent effectivement à ce genre de perversion et qui vont consulter. Mais pas que. Et la pédophilie n'est pas réservée qu'aux élites. Alors, il y a évidemment l'Institut Montaigne, un institut dit libéral, mais je ne suis pas sûr que ce soit si libéral que ça, de notre ami Claude Bébéard. Oui. Alors, lui aussi, pour le coup, il a traversé les époques. Il a traversé les époques. Mais il y en a d'autres qui ont traversé les époques et qu'on cite dans notre livre. Il y a Henri de Castrique. Castrique était aussi un proche de Fillon. Voilà. Il y a Marc Ladray de la carrière. Il y a Thibaut de... Comment il s'appelle ? Thierry de Montbrial. Il y a en fait tout un tas de figures que l'on retrouve. Alors, soit ils ont été clubs du siècle. Et puis, à un moment donné, ils se sont passés à l'Institut Montaigne. Et puis, de l'Institut Montaigne, ils se sont passés au Cercle Turgot. Et du Cercle Turgot, ils se sont revenus dans un think tank. Comment il s'appelle celui-ci ? Think tank. Terra Nova, etc. Donc, en fait, on voit bien qu'ils sont... C'est du précaré. C'est-à-dire que tout se joue entre eux. Et la notion de droite-gauche n'existe plus du tout. Puisqu'en réalité, qu'ils soient de droite ou de gauche, ça ne veut plus rien dire. De toute façon, ça ne veut plus rien dire. Depuis François Mitran, la droite ou la gauche, ça m'a toujours fait un peu rigoler. Parce que, de toute façon, à l'époque de François Mitran, de temps en temps, il y avait un premier ministre dit de droite, comme Baladur, par exemple. Qui a d'ailleurs... On lui consacre un chapitre parce que ça a été le chantant. Ben oui, j'allais en parler. Ça a été le chantant de la privatisation. Il s'en est toujours défendu. Non, non, moi, je ne privatise rien. En attendant, il a été un énorme acteur des privatisations de notre pays. Il a été chez Pompidou. Oui. Voilà, donc... Est-ce que lui aussi a été chez Rothschild ? Alors, Édouard Baladur, je ne sais pas. Honnêtement, je ne veux pas... Je ne sais pas. Peut-être que oui, mais il ne me semble pas. Mais Emmanuel Macron, en tout cas, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr et certain. Et effectivement, il y a l'ombre de Rothschild plane au-dessus de Bercy, bien évidemment. Puisque ça ne peut pas... Il ne peut pas en être autrement. Il y a un truc... Alors, j'avais appris ça par Jean-Baptiste Rivoire, journaliste d'investigation. Rothschild et Lazare. Je ne vais pas oublier si c'est la banque Lazare. Oui, c'est vrai. Deux banques d'affaires qui ont négocié avec Bercy que les salariés, enfin les grands salariés de Rothschild et Lazare puissent être rétribués en comptes offshore, mais vraiment non déclarés. C'est le seul cas en France. Enfin, c'est quand même... Oui, oui. Et c'était fait. Et le gars qui était à l'époque à Bercy, c'était Thierry Breton. Oui, le fameux Thierry Breton avec Atos. Atos qui s'en est mis plein les poches avec Atos. Oui, ça, c'est vrai. Lui, il est parti avec un parachute de combien ? 700... je ne sais plus... 711 000... Ah non, c'est plusieurs dizaines des millions qu'il a gagnés. Oui, mais il a eu un parachute après pour sa petite retraite parce qu'il manquait d'argent de 711 000 euros. C'est mal. Et puis là, on voit où on est à Atos. Ah oui, on est à Atos. Et on voit d'ailleurs, il œuvre effectivement au Parlement européen. Il veut absolument censurer les réseaux sociaux puisque, soi-disant, ah mon Dieu. Et l'objectif de ces gens, c'est quoi ? C'est de prendre ces sociétés comme Atos et de les démembrer et puis de les rejeter après ? Bon, ils n'ont pas d'état d'âme. De toute façon, le but du jeu, c'est conserver leurs privilèges, empiler l'argent. Et peu importe s'il y a des sociétés qui doivent fermer ou qui doivent être délocalisées. Ça, ils n'en ont qu'eux. L'essentiel pour eux, c'est de conserver leurs privilèges et de conserver effectivement leur faste. Parce que c'est cela, en fait. C'est un train de vie fastueux, il faut le savoir. Les hauts fonctionnaires d'État, mais c'est incroyable, quoi. Il y a les logements quasiment de fonction. Il y a des voitures avec chauffeurs. On ne s'imagine pas le train de vie, mais encore... Moi, finalement, je n'ai rien contre un train de vie fastueux à partir du moment où ces gens-là prenaient soin du peuple. En réalité, le problème, il est là. Moi, qu'une personne s'enrichisse, honnêtement, je n'ai pas de soucis avec ça. Mais là où j'en ai un, c'est quand ces personnes s'enrichissent et ne font rien pour le peuple, pour améliorer la condition du peuple. Et en plus, ils font quelque chose vraiment pour continuer à oppresser le peuple, pour continuer à augmenter les impôts et pour continuer, effectivement, à maintenir le peuple, la tête sur l'eau. Et là, je dis non. Je dis non parce que ce n'est pas du tout envisageable. Et malheureusement, c'est malheureusement le cas. Et c'est ce qui se passe en France et comme dans beaucoup de pays européens. Et puis, il y a ce qu'on appelle la multiplication des think tanks, que j'ai découvert, je ne le connaissais pas. La Fondation Saint-Simon. La Fondation Saint-Simon. Avec Alain Minc, Jean-Claude Casanava, Jean-Pierre Levade, à l'époque le patron du Crédit Lyonnais, Christian Blanc, qui était je crois UDF, Jean-Luc Lagardère, Francis Mer, qui était chez Chirac, Jean-Daniel, Laurent Joffrin, Serge Julie, Christine Ocreinte, Hade Saint-Pierre, François-Olivier Gilbert, Jean-Marie Colombani, Michel Cotta, Kouchner, Elkabach, Luc Ferry. Oui, en effet, ils sont là. De droite comme de gauche, ils entendent très bien. C'est comme la franc-maçonnerie. Le Grand Orient, c'était plus à gauche et la GNLF, c'était plus à droite. Sauf que dans les faits, ils se rencontrent très, très bien pour continuer à faire des affaires. En réalité, tout ça, c'est une vaste... C'est de la poudre aux yeux. Alors qu'effectivement, le but du jeu, ils se conservent les pouvoirs. C'est vraiment un précaré. Ils se repassent effectivement les postes. C'est interchangeable. Et moi, j'ai l'impression quand même que cet état profond, en lisant le livre, s'est constitué avec les septennats mitterrants. Oui, 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 oui. Ça a commencé avec les septennats mitterrants. C'est eux aussi. C'est surtout lui qui a ouvert la porte, en fait. Oui, il a ouvert la porte, oui, absolument. Bon, déjà, il y a eu la loi 73 dite de Rothschild avec Pompidou qui nous a quand même bien plombés puisque, effectivement, tout d'un coup, la Banque de France, voilà, devait emprunter, etc. Mais, effectivement, celui qui a commencé à ouvrir la voie, c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment François Mitterrand. Mais de toute façon, moi, en 81, quand il s'est fait élire, je ne sais plus, j'en discutais avec des amis, j'ai dit ça. Lui, il était élu. Alors, j'entendais les gens qui sabraient le champagne à Paris, magnifique et tout. Et moi, je me suis dit, ça va être la perte de la France. Et, effectivement, ça n'a pas loupé. Oui, parce que le socialisme est toujours lié à l'argent, pour se le dire. La rêve gauche de Paris, c'est l'argent, ils aiment beaucoup l'argent des autres. Qu'est-ce que nous a amené François Mitterrand ? Une hausse des impôts constantes, de plus en plus d'inflation, fantastique. On va me dire, bien sûr, il a aboli la peine de mort. Oui, bon, ok, ça faisait partie de son premier but et objectif. Il l'a fait. Mais à part ça, il a pillé la France. C'est même lui qui avait pillé, à l'époque, d'ailleurs, la caisse des commerçants, l'organique. Il faut le savoir, la caisse de retraite des commerçants. Je le sais, parce que je suis un ancien commerçant. Organique, oui, ça faisait mal. Il l'a bien pillé, la caisse de l'organique, la caisse de retraite commerçant. Vache, il l'a bien pillé. Il a continué à nous plomber. C'est beaucoup de cotisations et peu de... Après, derrière... C'est à peu près ça. Beaucoup de cotisations, mais peu de revenus. Il y a aussi une chose. Alors, il y a évidemment ces grands patrons. Alors, on en parle moins dans ce livre, mais on en a parlé un peu hors antenne. Il y a aussi ces grands patrons que sont Bernard Arnault aussi. Parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est que la France, c'est quand même un capitalisme de connivance. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut être très riche que si à un moment donné, l'État vous a adoubé. Pinault avec Jacques Chirac, Bernard Arnault, qui a eu son prêt pour avoir Louis Vuitton, Jean-Luc Lagardère qui travaille avec l'État, Dassault, tous plus ou moins, Bouygues, qui n'ont donné TF1. Tous ces gens, tous ces grands milliardaires, ils sont devenus en réalité parce que l'État était derrière. Oui, bien sûr. C'est une collusion, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est une collusion entre le privé et le public. Et le public et le privé. Ça marche ensemble. Et ça ne devrait pas. Parce que normalement, une administration devrait être indépendante et ne devrait pas avoir de collusion avec le privé. Or, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement des hauts fonctionnaires d'État qui tout d'un coup passent dans le privé et vice-versa. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec un problème parce qu'il n'y a plus d'indépendance en réalité. et tout va, tout est fait pour aller alimenter les caisses de Bercy. Parce que c'est ça. Et effectivement, au passage, les caisses et surtout les portefeuilles bien garnies de nos élites. Parce que c'est ça qui se passe. Il n'y a jamais, en fait, le moindre euro pour augmenter les retraites ou le SMIC. Mais il y a beaucoup d'argent pour effectivement s'augmenter, eux, au niveau de leur salaire et de leurs prérogatives. Mais comment on arrive à récupérer autant d'informations, à mettre tous ces noms ? Comment on enquête ? Ah ben là, l'enquête, c'est un peu compliqué. Donc, il faut aller beaucoup sur Internet, bien sûr, mais il faut aller chercher là où personne ne cherche. C'est-à-dire, pas uniquement sur Google, parce que Google, c'est bien joli, mais enfin, on ne va pas trouver grand-chose. Donc, il faut aller sur des moteurs de recherche autres que Google. Il faut aussi avoir des informateurs. Au sein de l'appareil d'État ? Oui, ou tout au moins à des observateurs, un peu des journalistes d'investigation ou des gens qui ont vraiment un peu bien enquêté. Et après, il faut essayer de mettre la main sur des rapports, déclassifier. Non, ce n'est pas facile. Il faut assez louvoyer parce qu'il faut être sûr de son coup. Ce n'est pas le tout d'écrire quelque chose. Après, il faut être sûr quand même que ce qu'on écrit est vrai. Il y a un chapitre aussi qui est intéressant et qui va sûrement intéresser notre ami Philippe Arlin. C'est la dette publique perpétuelle. C'est ça. Ce pays ne vit que par la dette. C'est ça. J'imagine que les conséquences seront très vite catastrophiques. Elles le sont déjà. On en est à plus de 3 000 milliards de dettes et encore plus que ça puisqu'on l'explique dans notre livre. Mais en plus, George Soros, que je ne vais pas présenter parce que je pense que tout le monde connaît, a lancé quand même une brillante idée. C'est aussi des obligations perpétuelles. Ça a été repris par Ursula von der Leyen et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, par exemple, une grosse société comme Air France, a acheté des obligations perpétuelles. Ça veut dire qu'elle ne rembourse jamais. Elle ne remboursera jamais le capital. Elle va payer juste. C'est pratique. Vous pouvez avoir en tant que grosse société une énorme rentrée d'argent sans jamais rembourser le capital et vous vous contentez de rembourser par mois une traite et de rembourser effectivement le taux d'intérêt, par un taux d'intérêt. Et donc, vous ne la remboursez jamais. Mais c'est ce qu'on appelle des obligations perpétuelles. C'est pas mal. C'est une brillante idée, je trouvais. Ça a été repris. Effectivement, Ursula von der Leyen s'est engouffrée. Ça, c'est magnifique. Ça va permettre aux sociétés qui ont un peu un petit problème de trésorerie, pof, d'avoir plein de trésorerie et de rembourser tant par mois un peu comme un crédit sauf qu'ils ne rembourseront jamais le capital. C'est perpétuel comme ça, on en indique. Magnifique. Merci beaucoup, cher Claude. On va en parler, on va débattre tous ensemble. Mais vraiment, allez-y. L'État profond français chez Kédition. Allez-y, procurez-le vous. C'est un régal. On va parler tous ensemble et avant ça, les petits annonces. Il ne faut pas avoir peur. Sous-titrage Société Radio-Canada